Un autre volet de la liberté qui est extrêmement important et que je traite à part, c'est le volet de la liberté d'expression. C'est un volet de liberté qui est totalement différent des autres, la liberté d'expression, parce que le principe de base de la liberté, qui fait que la liberté va bien fonctionner, c'est ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. C'est la base du respect, dans le fond. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. C'est vrai de tous les types de liberté, sauf la liberté d'expression. Parce que je ne peux pas arrêter de dire la vérité à partir du moment où la vérité dérange quelqu'un. Et en général, la vérité, elle est toujours dérangeante. Donc, la vérité, la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'on s'est donné, c'est un outil qu'on se donne en tant que société pour évoluer, pour faire avancer les choses, parce que sinon, on vivrait tous dans des dictatures, soit politiques ou religieuses, ou militaires. Et ça finirait là, et aussitôt qu'on voudrait contredire le pouvoir, aussitôt qu'on voudrait former un contre-pouvoir, bien, ça finirait là, il n'y aurait juste pas de liberté d'expression. On te fusille, puis tu fermes ta gueule. Non, la liberté d'expression, c'est précieux. Et il y a là-dedans des notions qui vont être extrêmement dérangeantes. On l'a vu dans le cas de l'attaque qui s'est déroulée en janvier 2015 du côté de Charlie Hebdo. Alors là, parce qu'on avait publié des dessins, on a fait sauter les bureaux de Charlie Hebdo, puis on a tué du monde, etc., ça a été un carnage. Et là, sur toutes les radios, dans tous les médias, à la télévision, sur le web, partout, on nous disait, c'est la liberté qu'on assassine. On a comme re-réalisé le précieux de la liberté d'expression à travers tout ça. Et il y a une phrase à travers tout ça qu'on entendait en nauseum dans tous les médias, encore une fois, et c'est celle-ci. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me battre pour que tu aies le droit de le dire. Et on attribuait ça à Voltaire, ce qui n'est pas vrai. C'est en fait une dame qui faisait un travail sur Voltaire et qui a dit, voici ce que Voltaire aurait pu dire. Mais c'est tellement proche de ce que Voltaire a dit et tout ça que, dans la croyance populaire, c'est maintenant aujourd'hui attribué à Voltaire lui-même. Bon, un petit bémol à mettre là-dessus. Mais toujours est-il que la phrase, elle est extrêmement vraie. Et on peut bien être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé quelques jours plus tard en France? Dans les écoles, on a fait une minute de silence en mémoire de ceux qui étaient morts lors de ces terribles événements. Et là, il y a des jeunes qui ont voulu perturber la minute de silence. Et dans les mêmes médias qui nous disaient cette phrase-là, « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas dire, mais je vais me battre pour que tu aies le droit de le dire », les mêmes médias qui nous répétaient ça quelques jours avant, tout à coup se sont mis à s'indigner du fait que des jeunes veuillent perturber une minute de silence. Cette phrase-là, on l'a dit ou on ne l'a dit pas. « Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on perturbe une minute de silence, mais je vais me battre pour qu'on ait le droit de le faire. » Parce que c'est ça, la liberté d'expression. Et si, au-delà de ça, on avait voulu vraiment faire une minute de silence pour tous les Français morts lors de cette tragédie, on se serait vraiment élevé au-dessus de la mêlée. Parce que là, on a fait une minute de silence pour les journalistes de Charlie Hebdo, pour, je crois, les policiers et puis quelques civils, mais les trois terroristes, c'était aussi des Français qui avaient grandi en France, qui s'étaient radicalisés en France. Si on avait osé, en France, faire une minute de silence pour tous les Français morts lors de cette tragédie, un, ça aurait fait en sorte que ceux qui ont perturbé la minute de silence se seraient dit tout à coup, mais là, attends une minute, la France est une société d'inclusion, on ne peut plus perturber, ils nous mettent là-dedans, on fait une minute de silence même pour... Et eux n'auraient pas pu la perturber. On se serait vraiment élevé au-dessus de la mêlée en faisant ça, ça aurait été un comportement de chef d'État, probablement politiquement suicidaire, mais ça c'est autre chose. Et dans tout ça, il y aurait probablement aussi eu des gens, des Français, qui eux auraient dit « Non, pas question que je fasse une minute de silence pour ces trois terroristes. » Et ils auraient perturbé à leur tour la minute de silence. Et moi, je me serais battu pour qu'ils aient le droit de le faire. Parce que oui, la liberté d'expression, ça amène des dérives, mais c'est quelque chose de très précieux. Et à partir du moment où, si à tout le moins, on réussissait à juste s'en tenir à œil pour œil, dent pour dent, mettons la notion du respect qui est millénaire, ça a 3500 ans à peu près, c'est très... Bon, un dessin pour un dessin, au lieu d'un dessin pour un... un kalachnikov pour un dessin, là. Un dessin pour un dessin. C'était épais, la façon dont Charlie Hebdo pouvait dire et faire les choses, mais on ne peut pas répondre à ça avec les armes. « Œil pour œil, dent pour dent », ce serait déjà une forme de justice extraordinaire un peu partout et qui mettrait fin à un paquet de conflits sur la planète, ou en tout cas qui empêcherait les conflits de gonfler des mesuréments. Et ça ferait en sorte que la liberté d'expression elle-même prendrait, je crois, de plus en plus de place, justement, dans les conflits, parce que là, on aurait la place pour expliquer les choses.